Ça t'est déjà arrivé de livrer une fonctionnalité et puis, bah, de trente compte ? Après coup, qu'elle n'est pas du tout utilisée par les utilisateurs. Et si tout ce que tu faisais apportait toujours de la valeur ? Aider toujours les utilisateurs et apporter toujours de l'argent ? Dans cette vidéo, on va te montrer toutes les subtilités de l'atelier Customer Journey Mapping. Et crois-moi, il y en a beaucoup. Installe-toi confortablement, on va te montrer comment faire pas à pas en mode tuto. Selon une étude de Pendo, en moyenne, plus de 80% des fonctionnalités ne sont jamais utilisées ou alors très rarement. Bon, tu te dis certainement que chez toi, c'est pas le cas. Mais... Crois-moi, si, ça l'est, chez toi aussi. Et encore, ça, cette statistique, c'est quand on le mesure, quand on prend la peine de regarder. Est-ce que toi, tu sais réellement, factuellement, si tes utilisateurs utilisent vraiment la fonctionnalité que tu viens de leur livrer ? Écris en commentaire ce taux d'utilisation ou dis-nous si toi aussi, tu ne regardes pas. Cet atelier est vraiment super puissant. On l'utilise souvent dans nos missions et notamment dans un méta-atelier qui inclut le Customer Journey Map et qui permet de partir d'une feuille blanche et de construire son backlog produit. Tout ça en 3 heures, en une demi-journée. Bon, mesurer le taux d'utilisation, c'est bien. Mais ce qu'on veut, c'est éviter de faire des choses inutiles ou en tout cas de prioriser les choses les plus importantes. Le Customer Journey Map sert justement à savoir, à se rendre compte de par quoi on doit commencer, quel est le plus important à faire. C'est un outil qui va, par exemple, compléter d'autres outils, comme le User Story Map, par exemple. Donc, un Customer Journey Map, en gros, ça ressemble à ça. Et justement, on va ensemble le faire étape par étape pour t'expliquer par quelles étapes tu dois passer, quelles étapes tu dois préparer pour pouvoir arriver à un tel Customer Journey Map. Avant tout, il faut se poser une question essentielle, c'est quels sont les prérequis à cet atelier ? Par exemple, avec qui on le fait ? C'est une très bonne question, c'est même essentiel de se poser cette question dès le démarrage, bien sûr. Par exemple, c'est assez important d'avoir des gens qui ont eu des échanges avec les utilisateurs pour pouvoir donner de l'information. Tu peux aussi, bien sûr, avoir des gens qui représentent réellement les utilisateurs, qui sont tes futurs utilisateurs. Ça peut être pas mal aussi d'avoir sous la main quelqu'un qui va pouvoir aussi prendre des décisions, qui va pouvoir arbitrer un chemin particulier, une décision particulière qui va permettre de mieux prioriser. Parce que bien que le Customer Journey parle de parcours utilisateur, c'est ce que ça veut dire en anglais, il y a aussi tout l'aspect des besoins de l'entreprise qui vont permettre de prioriser une chose ou une autre en fonction de ses besoins de l'entreprise. Donc, si tu as quelqu'un qui t'aide, qui peut te donner ces informations du point de vue de l'entreprise et donc prendre des décisions, c'est quand même mieux. Merci Constantin. Et en termes de matériel, de quoi est-ce qu'on a besoin ? Est-ce qu'il faut préparer des choses pour pouvoir mener l'atelier ? Alors, ça va dépendre si tu le fais en présentiel ou en distanciel. En présentiel, on va avoir besoin d'un support et de quoi écrire. Donc, généralement, des stylos et des post-its. Essaye d'en prévoir assez pour que chaque personne qui participe va pouvoir avoir ses post-its et ses stylos. Et en distanciel, tu recommandes quelque chose ? En distanciel, on va essayer de prendre le pendant numérique de ça, c'est-à-dire généralement un tableau blanc numérique, miro, mural, des choses comme ça. Question importante encore, il faut prévoir combien de temps ? Est-ce que c'est 10 minutes, 1 heure, 1 journée ? Ça va bien sûr dépendre de pas mal de choses dans ton contexte, mais à mon avis, il faut au moins se prévoir une heure et même une heure et demie, deux heures si tu veux être confortable. Donc, maintenant, on va commencer pas à pas. On va te montrer comment faire un Customer Journée Map. Ce qu'on te conseille, c'est de le faire en même temps que nous, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on fait chaque étape, essaye de le faire dans ton contexte. On va essayer de t'aider. Donc déjà, c'est quelque chose que tu dois faire. Quel est dans ton contexte le sujet duquel tu vas partir ? Quel est le problème de l'utilisateur ? Par exemple, si ton produit est un produit de logiciel, qu'est-ce qui va déclencher chez l'utilisateur le besoin d'utiliser ce logiciel ? Ça, c'est la première chose qu'on va mettre dans notre Customer Journée Map. Ça peut être un nouveau client passe une commande, un élève s'inscrit, bref, ça peut être plein de trucs. Et ce problème-là, dans notre cas, ça va être la machine à laver est cassée. Vas-y, on le fait ensemble. Écris le problème de ton utilisateur sur ton post-it. Voilà, donc la machine à laver est cassée, c'est le déclencheur, c'est le besoin de l'utilisateur. Ce qu'on te recommande, c'est de rester focus sur un type d'utilisateur qui a un problème. Dans la vraie vie, il y a plein d'utilisateurs et tous ces utilisateurs, ils ont plein de problèmes. Mais pour l'atelier de Customer Journée Map, vraiment, reste focus encore une fois sur un utilisateur et la chose qu'il essaye d'accomplir. Ensuite, on va faire un autre post-it juste à côté qui est un petit peu l'élément final. C'est-à-dire, une fois que notre utilisateur a réalisé son parcours, qu'est-ce qui se passe ? Quelle est l'action qu'il a ? En fait, il peut refaire une nouvelle machine. Et ça, tu vas demander aux gens qui participent avec toi, quelle est la première étape ? Quelle est la dernière étape ? Et ensuite, tu vas leur demander et tu vas leur laisser, par exemple, une dizaine de minutes pour essayer d'écrire quelles sont les étapes intermédiaires par lesquelles passent les utilisateurs. Donc moi, généralement, ce que je fais, c'est que j'éloigne les post-its. C'est quelque chose que tu peux faire aussi quand tu le fais en physique, bien entendu. Et je crée, du coup, autant de post-its que nécessaire, si possible, dans une couleur un petit peu différente pour montrer que c'est les étapes intermédiaires. Je vais en créer une dizaine, par exemple, pour les pousser un petit peu à aller dans le détail. On ne voit pas non plus des grandes choses. Il achète une nouvelle machine et puis il l'installe. Non, on veut que ce soit quand même beaucoup plus précis. Bon, petite astuce pour les gens qui ont un peu des tocs comme moi, c'est qu'on peut aligner tous les post-its. Ils sont bien alignés et espacés exactement de la même distance. C'est formidable. Là, ton but, c'est de leur demander d'écrire le plus d'étapes possibles. Ils peuvent en faire plus, bien entendu, qu'il y a entre ces deux choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction des personnes que tu vas avoir, ils ont une représentation du parcours utilisateur type qui est différent. Quelqu'un du support va connaître des choses que quelqu'un qui est au management ne va peut-être pas connaître, ne va peut-être pas avoir conscience. Et donc, en demandant à chacun de le faire dans son coin et pas de le faire en groupe tout de suite, ça va permettre de faire ressortir des choses auxquelles certains n'auraient pas pensé. Ou si on l'avait fait en groupe immédiatement, ça ne serait pas forcément ressorti. Donc, une fois que chaque participant a fait sa petite timeline, sa ligne du temps du parcours utilisateur, on va justement les compiler tous ensemble. Donc, tous les éléments qui sont redondants, qui sont en double, on va bien sûr n'en garder qu'un. Et tous ceux qui manquent, on va essayer de les placer au bon endroit. Généralement, ce que je fais, c'est que je demande aux participants, que ce soit sur le tableau blanc numérique ou sur un tableau en physique quand on est en présentiel, de se lever et en silence de mettre leur post-it au bon endroit par rapport à la timeline qui se crée au fur et à mesure. Et là, on se retrouve avec une timeline principale qui est par quelles étapes passe l'utilisateur pour accomplir ce qu'il cherchait à faire, c'est-à-dire faire une nouvelle machine de linge. Essaye de le faire aussi, même si tu n'as pas de participants, essaye de le faire déjà par rapport à toi, ce que tu penses être les différentes étapes du parcours. Ça peut permettre de t'entraîner et de pouvoir les challenger une fois que tu fais réellement l'atelier. Donc, l'étape suivante, c'est de rajouter sur ce parcours utilisateur qui intervient sur les différentes étapes. Donc, bien sûr, la première étape, c'est le ou la cliente qui intervient. Mais par exemple, recevoir la livraison, il va y avoir quelqu'un d'autre qui intervient. C'est par exemple le ou la livreuse. D'ailleurs, on va le voir un petit peu après, que recevoir la livraison, c'est peut-être un petit peu large et qu'il y a peut-être des choses à détailler dedans. Ouais, merci Constantin. Et aussi, comme tout outil, il faut l'utiliser. Elle doit vivre cette Customer Journey Map. Tu vas sans doute des fois voir qu'il faut ajouter des étapes, pourquoi pas en fusionner. Il faut l'utiliser sprint après sprint. Tu vas voir les sentiments de tes utilisateurs qui changent et donc il faut bien penser à la mettre à l'eau. En résumé, la Customer Journey Map, elle doit représenter ce qui a été modifié dans les derniers sprints. On doit aussi représenter dessus ce qu'on a envie de modifier dans les prochains. Quelques petits conseils maintenant par rapport à ces Customer Journey Map. C'est que généralement, on se retrouve assez facilement à se dire, ah bah oui, mais là, si l'utilisateur, il fait telle action ou telle action, il y a deux parcours différents qui émergent. C'est vrai, bien entendu, mais je vais plutôt essayer de se dire, ok, mais on en choisit un et on se concentre dessus. Celui qui est le plus important ou celui qu'on veut dérisquer ou qui apporte le plus de valeur de façon générale à l'utilisateur. Pourquoi ? Parce que si on commence à faire le Customer Journey Map sur tous les embranchements possibles de l'utilisateur, en fait, on n'a pas fini. On va passer des semaines, des mois à faire ça avant de commencer le moindre truc. On peut le noter, ok, là, il y a un embranchement, mais qui aura peut-être son propre Customer Journey Map. Et donc, c'est aussi un des avantages du tableau blanc numérique, c'est qu'on peut très bien en avoir plein ou les multiplier, copier les fichiers. Bref, on peut vraiment avoir autant de place qu'on veut par rapport à un mur en physique où forcément, on est limité par la physique. On arrive ensuite dans une seconde phase. La seconde phase, c'est de représenter le sentiment, le ressenti positif ou négatif de tes utilisateurs en face de chacune de ces étapes. Reprenons notre exemple. Dans notre exemple, on a représenté avec des smileys, tout simplement, que tu peux trouver sur les différents outils de management visuel, Miro, Mural, etc. le sentiment principal, ou en tout cas celui qui nous semblait être le plus représentatif du sentiment de notre utilisateur. Par exemple, il est très triste quand sa machine à laver tombe en panne. Et puis, il est plutôt content quand il trouve une nouvelle machine à laver dans son budget qui comble ses besoins. Mais il est moins content quand il doit finalement quand même passer à la caisse, même si c'est dans son budget. Bref, tu représentes le sentiment pour chacune de ces étapes. Et bien sûr, ça c'est des choses que tu dois vérifier. C'est-à-dire, normalement, c'est les contacts que tu as avec les utilisateurs, peut-être via le support, qui vont te donner ces informations-là. Mais à quoi ça sert de faire tout ça ? La décision que tu vas devoir prendre maintenant, c'est est-ce que tu souhaites renforcer un point fort de ton parcours, combler un manque, entrer au contact de l'utilisateur à un endroit où ta marque n'est pas encore, ou alors corriger un problème, mettre en place des mécaniques qui sont meilleures que celles actuelles, lors d'une étape où un utilisateur est plutôt pas content. Du coup, dans notre exemple, l'utilisateur, il n'est pas satisfait au moment où il doit choisir sa machine. Il y a trop de filtres, les fonctionnalités entre deux machines n'ont pas les mêmes noms, etc. Et donc, il a une expérience actuellement négative. La question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on peut rendre cette étape-là positive pour lui ? Comment est-ce qu'on peut proposer peut-être des nouvelles choses pour qu'il se sente mieux dans le fait d'accomplir cette étape ? Alors, un petit conseil pour savoir quels sont les problèmes à résoudre en priorité. Garde en tête que le but du jeu, c'est de faire en sorte que l'utilisateur puisse aller du début à la fin de la Customer Journey Map le plus tôt possible, le plus vite possible. Donc, les problèmes les plus critiques sont en premier lieu, ce qui empêche tout simplement l'utilisateur d'aller d'un bout à l'autre de la chaîne. Si par exemple, nous avons une boutique dématérialisée sans moyen de paiement, il serait impossible de se procurer une machine à laver autrement que sur notre site. Il est donc nécessaire, indispensable d'avoir cette fonctionnalité. Il serait inutile de travailler dans un premier temps sur par exemple les filtres permettant d'aiguiller son choix, puisque de toute façon, il ne pourra pas payer. En revanche, si nous avions des boutiques physiques en plus de notre site, on peut se dire que l'utilisateur peut choisir l'article en ligne, puis payer et être livré en magasin. Autrement dit, il peut contourner le problème du paiement en ligne, ce qui fait que cette fonctionnalité n'est plus une priorité absolue pour l'équipe. Il sera donc préférable de régler un autre problème, comme celui de pouvoir choisir au mieux l'article qui lui correspond afin d'apporter le plus de valeur. Et le paiement en ligne, ça peut toujours être intégré ultérieurement via une nouvelle version du site. Pour résumer, les problèmes les plus critiques sont d'abord ceux qui vont bloquer l'utilisateur, qui vont l'empêcher d'aller jusqu'au bout de son parcours. Une fois que ceux-ci sont réglés, on peut régler en priorité les problèmes qui font, par exemple, perdre le plus de temps ou qui vont frustrer l'utilisateur. Donc toi, fais-le là pour ton produit en même temps. Quelles sont les étapes pour lesquelles l'utilisateur n'a aucun contournement ou alors que ce contournement est vraiment trop pénible ? L'étape suivante par rapport à ça, qu'on ne va pas forcément aller dans le détail dans cette vidéo pour ne pas prendre trop de temps, c'est de faire le User Story Mapping. C'est-à-dire pour chaque action, chaque étape du parcours, on va pouvoir les découper, les définir en User Story. Donc par exemple, pour filtrer les machines en fonction de ses besoins, quelles sont les actions que va faire l'utilisateur ? Et donc là, on va pouvoir les écrire avec le format User Story. Et là, généralement, ce qui est bien, c'est qu'on reprend le type d'utilisateur qu'on a mis juste au-dessus. Donc là, par exemple, en tant que client, afin de trouver le modèle qui correspond à mes critères. Et bien là, le « je souhaite », c'est techniquement l'étape sur laquelle on met la User Story. Donc « je souhaite filtrer les machines en fonction de besoins spécifiques ». Donc là, on se retrouve avec effectivement un User Story Mapping qui est lié aux différentes étapes du parcours de l'utilisateur. Et donc, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Et bien maintenant, on va s'appuyer sur l'empirisme. On va faire une hypothèse, on va construire cette proposition de fonctionnalité par laquelle on va commencer. Et puis, on va la livrer, la mettre à disposition des utilisateurs et voir si ça confirme ou infirme notre hypothèse. Dans notre exemple, voir si ça corrige ce sentiment très négatif, voir si ça lui rend le parcours utilisateur plus agréable sur cette étape. Et du coup, maintenant, tu sais quoi faire pour ton prochain sprint. Fais l'atelier, regarde par quoi vous voulez commencer, fais une proposition de fonctionnalité, développez-la. Là, on est bien sûr sur une présentation simple du Customer Journée Map. On peut aller beaucoup plus loin, bien entendu. Mais déjà, ça, ça permet de faire énormément de choses et d'apporter énormément de valeur aux équipes. Donc, avant de faire un Customer Journée Map trop compliqué avec énormément de choses, je te conseille d'aller au plus simple et de déjà commencer par ça pour pouvoir vous l'approprier. Ensuite, il sera toujours temps de rajouter des choses, le complexifier un petit peu. Si c'est des choses qui t'intéressent, bien sûr, dis-le nous. On pourra faire une autre vidéo pour aller plus loin que ce Customer Journée Simple. Mais au moins, déjà, c'est la base. C'est pour ça que je déconseille généralement de partir d'un exemple, d'un template. Par exemple, c'est vrai que dans Miro, on a des templates. On peut très bien partir de ce template. Il est joli, il est propre, il définit plein plein de trucs. Mais en fait, tant qu'on ne maîtrise pas réellement l'outil, je trouve qu'en fait, on risque de s'y perdre et de ne pas faire les bonnes choses. Alors qu'en le faisant petit à petit comme on vient de le faire là, on peut toujours l'améliorer pour qu'il soit plus joli, bien entendu. Mais disons qu'on se l'approprie, on a le temps, on le construit ensemble. Et à mon avis, dans le temps, c'est beaucoup plus simple de pouvoir l'utiliser. Clique ici pour t'inscrire à notre formation gratuite. Tu pourras ensuite découvrir cet atelier dans ce parcours qu'on a pensé spécialement. Tu y trouveras aussi toute une trousse à outils avec des vidéos et des PDF à télécharger pour aider ton équipe. Clique ici ! Je te dis à la semaine prochaine. Vous êtes mes plus grands fans !